salut à tous bienvenue sur mécanique auto aujourd'hui la vidange de mon berlingot comme je le disais aujourd'hui ça va être la vidange de mon berlingot c'est un 1.6 hdi allez on ouvre le capot tout de suite pour voir qu'est ce qui se passe hop alors voilà comme je vous le disais ici dans ce berlingot c'est un moteur diesel c'est le 1.6 hdi de chez psa donc citroën peugeot et ds maintenant ce 1.6 là est en 75 chevaux il existe aussi en 90 110 100 et 110 même je crois voilà il ya eu quelques déclinaisons c'est exactement le même il est fait pareil ce qui va changer c'est le turbo et un petit peu la cartographie la gestion électronique du moteur donc au terme de la vidange ce moteur là vous le retrouvez dans beaucoup de voitures donc vous pourrez vous inspirer de cette façon de faire pour faire la vidange de votre voiture si vous avez le même moteur déjà avant de commencer moi j'ai mis la voiture sur chandelle donc à l'avant à l'arrière des quatre côtés pour qu'elle soit un petit peu plus haute pour qu'on puisse voir vous à la maison vous n'êtes pas forcément obligé de le faire on peut passer les mains en dessous sauf si vous avez une protection sous moteur cette protection sous moteur en fait vous aurez peut-être un petit peu de mal à l'enlever si vous levez pas la voiture pourquoi j'ai levé aussi les quatre côtés tout simplement pour éviter que la voiture soit penché en arrière et que du coup au niveau du carter d'huile il ya une partie que j'arrive pas à vidanger là par exemple j'ai le trou de vidange qui va être la vis de vidange qui va être au milieu donc là si le bocal est droit tout va se vidanger problème c'est si le bocal est un petit peu incliné comme la voiture il ya une petite partie ici qui sera pas vidanger donc c'est pour ça essayer de la mettre sur un sol plein incliné le moins possible voilà pour le pour tout ce qui est préparatif on est bon là donc la voiture est levée il va falloir avant de vidanger le moteur l'idéal c'est de le faire tourner un petit peu 5-10 minutes histoire que le moteur chauffe pour que l'huile devienne plus fluide une fois que l'huile est plus fluide la vidange sera quand même meilleur on a un petit peu de circulation d'huile ça décolle aussi des fois la calamine qui peut être resté coincé sur des parois ou ce genre de choses ça repart dans l'huile et on va vidanger tout ça donc voilà le faire chauffer un petit peu c'est bien deuxièmement si vous n'êtes pas tout seul à la maison à le faire et qu'il ya des fois je sais pas votre femme un ami qui passe ou les enfants ou quoi retirer les clés du contact parce que si jamais vous avez fait la vidange que vous partez aux toilettes vous lavez les mains passer un coup de fil regarder sur internet ou ainsi de suite et que quelqu'un qui décide de démarrer la voiture et qu'à ce moment là il n'y a pas d'huile dans la voiture là ça va être grave d'ailleurs on vidange la voiture mais est ce que vous savez pourquoi on a de l'huile dans le moteur tout simplement pour en fait si vous voulez lubrifier toutes les pièces métalliques qui sont en mouvement dans le moteur pour éviter que si vous voulez deux pièces métalliques qui vont faire friction ensemble ça va s'échauffer au bout d'un moment et elles vont s'user donc on met de l'huile là dedans pour qu'il ya un film si vous voulez de lubrification un film protecteur pour éviter qu'ils aient contact entre métal et métal donc voilà mais malheureusement cette huile au bout d'un moment que ça soit en termes de durée dans le temps ou en termes de roulage donc en termes kilométriques cette huile va s'user se polluer va se polluer tout d'abord aussi avec l'humidité qui va aussi rentrer un petit peu dans le moteur et donc qui va avoir tendance à oxyder l'huile et avoir un pouvoir moins lubrifiant et en plus on sait très bien que l'eau et l'huile ça fait pas bon ménage ensemble donc il ya cette première partie mais il ya aussi la deuxième partie là on est sur un moteur diesel moteur diesel a tendance à faire une combustion qui produit pas mal de suie donc qui est assez polluante et cette pollution va aussi la retrouver dans l'huile à force des combustions dans le moteur petites particules par petites particules qui vont partir dans l'huile et qui vont venir encrasser cette huile et cette huile une fois qu'elle va être encrassée malheureusement elle va plus bien lubrifier notamment les pièces du moteur mais aussi ce qu'on entend très souvent le turbo ici très répandu sur les moteurs diesel pour pouvoir avoir de la puissance et ce turbo là tourne très très vite il ya des petites pièces qui sont très précises dedans s'il n'y a pas une bonne lubrification malheureusement lui va s'endommager et ça en garage vous en avez pour à peu près 1200 euros de réparation en fonction des modèles il peut avoir moins cher plus cher même donc voilà lui faut en prendre soin il faut prendre soin de ce moteur donc il faut changer votre huile régulièrement sur ce moteur là c'est deux ans maximum et vingt mille kilomètres pas plus si vous le faites tous les ans c'est beaucoup mieux et n'attendez pas vraiment les vingt mille kilomètres pile ou même si vous dépassez vingt mille c'est quand même pas l'idéal en dessous de vingt mille c'est mieux c'est pas pour ce que ça coûte j'ai acheté un bidon de 5 litres à même pas 30 euros un fil ça coûte 5 6 euros sur internet donc vraiment voilà c'est pas très cher et vous allez voir ça prend pas longtemps à remplacer il n'y a pas besoin de beaucoup d'outils et surtout qu'une fois que vous avez les outils vous pouvez le refaire tous les ans vous même pas besoin d'aller au garage du coup allez c'est parti on va attaquer on va déjà commencer par ouvrir alors ça ça fait partie un petit peu de mes tocs on va commencer par ouvrir le bouchon de remplissage d'huile qui est ici et tirer la jauge à huile me demandez pas pourquoi ça fait partie de mes tocs mais pour moi je trouve ça pratique maintenant l'étape suivante va être de desserrer le filtre à huile alors avant de desserrer le filtre à huile si vous avez déjà votre bac pour la vidange placez le alors le filtre à huile se trouve ici placez le un petit peu en dessous parce que lorsqu'on va desserrer le filtre à huile qui se trouve en dessous va falloir avec quelques petites choses avant mais lorsqu'on va le desserrer ce filtre à huile il va en fait avoir un petit écoulement d'huile si vous n'avez pas une grande bassine pour le faire vous pouvez très bien mettre un paquet de chiffon en dessous le filtre allez c'est parti on va s'attaquer au démontage du filtre à huile alors je peux vous conseiller de si vous avez des gants alors cela sont un petit peu plastifié donc craignent pas trop l'huile sinon vous avez des petits gants type infirmiers un petit peu en latex ça ça peut être très bien parce que les huiles ça ça tâche pas mal la peau et c'est assez difficile de s'en dépatouiller donc protégez vous les mains puis même c'est un petit peu des hydrocarbures et tout ça dedans c'est pas l'idéal niveau santé donc voilà protégez vous le plus possible et allez on va attaquer alors donc je vous disais le filtre à huile se trouve un petit peu en dessous il va falloir se retirer c'est ce conduit là un conduit pour l'entrée d'air donc là là bas j'ai un petit clips je vais vous prendre une lumière toc voilà donc là bas j'avais un petit tuyau à déclipser et là ici à ce niveau là là j'ai un petit système on va tourner hop voilà on déclipse ici après pareil ici là une petite encoche on vient la déclipser voilà ça je mets de côté et là j'attends bien le filtre alors il ya des modèles où des fois vous allez être obligé d'enlever ça c'est pas sur tous les modèles voilà mais voilà là j'ai pas besoin donc j'avais déclipsé ici mais finalement j'ai suffisamment d'accès donc je remets le petit tuyau que j'ai déclipsé je suis pas à ma main j'ai un peu de mal voilà donc voilà le filtre à huile se trouve là dedans derrière cette cloche en plastique il faut un embout de 27 ici ça fait 27 mm donc là on va prendre une douille et un cliquet c'est plus pratique c'est parti voilà comme je disais il faut pour dévisser le filtre à huile il faut un embout de 27 l'idéal c'est un cliquet une rallonge et la douille de 27 si vous n'êtes pas sur un berlingot pour ce moteur là parfois il peut arriver de devoir mettre un cardan donc c'est pour que la douille au bout soit un petit peu mobile parce que vous n'aurez peut-être pas forcément le bon accès comme ici là il ya pas mal de place donc hop je place ma douille voilà donc sur ma cloche ici hop la cliquet on se met en mode desserrage et je vais prendre mes deux mains du coup à plat et là je desserre donc là il faut il faut s'attendre à qu'il y ait un petit écoulement d'huile dans un premier temps et je desserre complètement jusqu'à le jusqu'à desserre carrément et sortir mon filtre hop voilà là je suis arrivé quasiment au bout voilà donc là hop oui le filtre va sortir je vois déjà en bas je sais pas si on l'aperçoit un peu il ya quelques petites gouttes d'huile qui sont en train de tomber j'ai bien fait de mettre ma bassine donc là je sors le filtre alors parfois ce petit tuyau ici là peut vous gêner celui là aussi c'est vous pouvez un petit peu les pousser et les sortir là je vais essayer de prendre mes deux mains quand même pour hop voilà voilà j'ai sorti l'ensemble cloche et filtre à huile alors première chose donc ce fils va être à remplacer il va y avoir un joint ici à remplacer on va retirer d'abord le filtre et après repérer bien l'emplacement du joint parce que parfois on enlève tout et après quand on veut remettre on sait pas exactement à quel endroit ça se trouve hop voilà donc là maintenant je pense que l'écoulement est terminé effectivement hop voilà donc là je vais devoir retirer ça pour ça rien de plus simple je vais aller prendre un tournevis donc je prends un tournevis plat c'était plus simple un taille moyenne et alors pour cela pour retourner le filtre où je prends mes mains et je tire le dessus ou alors il ya une bonne solution des fois c'est assez clips et c'est plein d'huile ça peut être chaud comme on a laissé tourner le moteur c'est de hop voilà passer à travers le filtre comme ceci on voit un petit peu à l'intérieur mon tournevis qui dépasse et là je fais levier toc hop voilà et là il s'est déclipsé tout simplement attention il ya toujours de l'huile dedans ça ça va être bon pour le la poubelle d'ailleurs en terme de tout ce qui va être recyclage poubelle les déchetteries prennent ces produits là ne mettez pas ça à la poubelle que ce soit l'huile le filtre surtout pas à la poubelle s'il vous plaît sauvons la planète pour ce qui concerne maintenant le joint on va passer à l'étape suivante est ce que j'ai un petit chiffon oui j'ai un petit chiffon donc hop je localise bien l'emplacement de mon joint là donc là je prends mon tournevis et je soulève tout doucement mon joint hop donc je repère bien la gorge dans laquelle il est et là hop je le retire tout simplement donc un hop le joint avec le tournevis je le soulève et après je le retire voilà ma cloche est prête à accepter le nouveau joint et le nouveau filtre on va voir ça après au remontage maintenant s'attaque à la vidange alors pour faire la vidange il va falloir que j'accède en dessous donc sous le moteur au niveau du carter d'huile donc ce qui récupère toute l'huile là dessus c'est un bouchon avec un embout de 21 donc je vais toujours utiliser mon cliquet et une douille de 21 voilà alors comme je disais donc là on a le carter d'huile et ici on a le bouchon le fameux bouchon de vidange donc avec du 21 donc je prends ma clé et je desserre c'est bien serré hop voilà si vous avez du mal à desserrer que ça a tendance à riper appuyez avec votre deuxième main sur le cliquet ça évite que ça rip donc là maintenant hop je vais pouvoir je desserre mon bouchon alors j'évite de le faire tomber dans le bac ça risque sûrement d'arriver parce que le problème de faire tomber dans le bac c'est qu'après avec toute l'huile on n'arrive pas à le récupérer hop voilà donc maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça se vidange voilà pendant que c'est en train de se vidanger je vais pouvoir remonter le filtre à huile dans sa cloche et le remettre dans son emplacement donc dans ma boîte de filtre à huile qu'est ce que je retrouve le filtre et le joint je commence d'abord par remettre le joint dans son logement voilà alors comme je disais il faut remettre le joint dans son logement donc dans sa petite gorge qui se retrouve ici là donc je le passe je le mets d'abord comme ceci ici et après je continue je l'étire jusqu'au bout hop voilà une fois que je l'ai mis dans la gorge je prends mon temps et je fais le tour du joint comme ça avec mon doigt dessus pour être sûr qu'il n'est pas qu'il a pas à vriller un petit peu à un endroit et aussi j'en profite comme ça pour mettre un petit peu d'huile dessus ce qui permettra de le lubrifier et lors du serrage ça évitera qu'il se pince parce que un joint comme ça ça peut arriver qu'il se pince si c'est trop sec il va s'accrocher sur la partie métallique il va un petit peu se pincer et après le problème c'est que vous aurez des fuites d'huile à ce niveau là donc vraiment prenez votre temps sur le joint maintenant on s'attaque au remontage du filtre là tout simple on a vu au démontage que le petit téton ici était en partie extérieure donc pas de ce côté là donc là je mets mon filtre au milieu et hop je viens de l'appuyer donc j'hésite pas à appuyer et une fois qu'il est à sa place je vérifie qu'il est libre en rotation il faut vérifier qu'il soit libre en rotation c'est parce que ce petit téton comme vous le doutez va s'emboîter dans une partie qui se trouve dans le moteur et il va falloir que justement lorsqu'on vient de serrer ça tourne mais qu'il vienne tac il vienne s'engager dans l'endroit possible et qu'après on puisse tourner autour là ça tourne il n'y a pas de problème c'est bon on peut continuer je m'attaque maintenant au remontage du filtre donc l'emplacement n'a pas changé je ne me soucie pas de l'endroit d'où est le téton je le mets vraiment comme ça au pif la petite chose qu'il faut faire attention même faire très attention là ici j'ai pas mal de place avec mes tuyaux mais malgré la place j'ai senti que ça a touché un petit peu bon c'était pas très grave mais vous si vous avez beaucoup moins de place en fonction des versions n'hésitez pas à écarter les tuyaux le maximum possible parce que lorsqu'on passe en fait le bloc filtre enfin cette cloche de filtre à huile le filtre à huile on vient des fois taper dans les tuyaux et on vient justement un petit peu enlever le joint de sa place de son logement du coup si vous enlevez le joint de son logement après ça va vous faire des fuites d'huile vous êtes embêté à bien le mettre quand on était sur la cloche le joint donc surtout bien prendre son temps pour passer le filtre à l'ensemble filtre et cloche jusqu'à son emplacement et le serrer je commence le serrage à la main de mon filtre donc jusqu'à temps que je commence à avoir un petit peu de mal alors une petite astuce on regarde à cet endroit ici et on regarde que le joint ne ressort pas apparemment que tout s'enfonce correctement là je suis arrivé au bout serrage à la main je vais devoir remettre ma clé ici donc je remets Je remets la clé et je vérifie donc toujours en mode serrage c'est mieux je vérifie que le joint ne ressort pas de son logement on voit que il est sorti hop en termes de force de serrage déjà vous avez dû vous rendre compte lorsque vous avez desserré le filtre à quelle force à peu près il était serré la cloche est en plastique je ne mets pas toute ma force dans le cliquet mais je serre quand même suffisamment une fois que que c'est arrivé en butée hop voilà je mets un petit coup je verrouille et ça suffit pas besoin de s'acharner jusqu'à plus pouvoir et devenir tout rouge une fois que mon filtre est remonté je peux mettre de côté je vais pouvoir remonter ma petite gaine d'air à son emplacement donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait des encoches ici je verrouille là et ici pareil ici va avoir cette encoche là qu'il faut rentrer là et après venir verrouiller ici ça c'est remboîté ici et ici on est verrouillé voilà maintenant j'ai resserré ici mon filtre à huile j'ai remis mon conduit d'air je vais m'attaquer en dessous à remettre le bouchon de vidange comme je vous le disais hop nettoyer un petit peu sur ce bouchon de vidange ici donc c'est ni plus ni moins qu'ici un genre de hexagonale donc de taille 21 avec un petit filetage donc une vis ni plus ni moins et on a une petite rondelle pleine d'huile qui est en genre de cuivre un petit peu une composite sur ce modèle là on peut juste la retourner c'est pas gênant ça ça marche bien il ya des modèles où c'est des joints qui s'écrasent donc à partir du moment où ils sont serrés une fois ils sont foutus donc ils sont à remplacer impérativement comme certains modèles où il ya une petite lèvre en caoutchouc donc pareil une fois que ça a été écrasé ça c'est mort là c'est vraiment exceptionnel pourrait faire quand même quelques fois la vidange mais au bout d'un moment penser à le remplacer ça sera quand même plus sécuritaire pour éviter d'avoir des fuites là moi je suis là je l'ai remplacé il n'y a pas longtemps donc là je les juste retourner et je vais pouvoir resserrer mon bouchon de vidange là ça fait quelques minutes ça s'est écoulé en bas donc hop c'est parti on attaque Par en dessous donc là on peut s'apercevoir qu'effectivement ça coule plus que par du goutte à goutte donc on est plutôt on est plutôt pas mal après vous pouvez attendre le temps que vous voulez jusqu'à même une journée une nuit entière c'est pas très grave je vais pas vous faire attendre plus longtemps moi je remonte avant de resserrer moi je mets toujours un petit coup de chiffon déjà je retire après mon bac pourquoi je retire le bac parce que si je rip et que je laisse tomber la clé ma clé sera pleine d'huile hop voilà maintenant je récupère ma douille de 21 je mets le piquet en mode serrage et je serre là pareil en terme de force vous avez vu comment c'était serré un petit peu au démontage on serre pareil une fois que c'est bloqué hop un petit coup pas trop fort non plus c'est pas non plus des gros filetages donc ça pourrait foirer et après hop je nettoie avec mon chiffon voilà faut pas quitter les traces d'huile alors pourquoi c'est important de nettoyer je revérifie toujours n'hésitez pas à vérifier et revérifier voilà j'ai remonté en dessous mon bouchon de vidange je l'ai bien serré j'ai revérifié pour être sûr qu'il n'y ait pas de pas de que j'ai pas mal serré donc j'ai revérifié n'hésitez pas à toujours revérifier vos serrages c'est important j'ai bien nettoyé aussi parce que si je laisse des traces d'huile là déjà si vous allez au contrôle technique dans peu de temps il pourrait vous embêter deuxièmement si par la suite vous avez des traces d'huile sur votre place de parking ou si votre voiture se met à perte de l'huile vous saurez que vous avez bien nettoyé le dessous du carter donc si elle a de nouveau de l'huile ça veut dire qu'il ya un problème au niveau du joint au niveau du serrage au niveau de la bouchon de vidange en lui même donc voilà soyez un petit peu méticuleux faites la zone propre ça évite après ça permet surtout plus tard de peut-être diagnostiquer plus rapidement le problème voilà maintenant mon filtre à huile est remonté il est serré mon conduit est remonté c'est serré le bouchon de vidange en bas est remonté et serré les zones sont propres donc ça pas de souci je m'attaque au remplissage de l'huile alors sur ce moteur là d'expérience je le connais quand même pas mal on va mettre 4 litres d'huile 4 litres d'huile ça va être le bon niveau pour arriver au maximum commencez toujours quand même par trois litres et demi pourquoi trois litres et demi on sait jamais si ça et si la vidange a été mauvaise vous n'avez pas fait gaffe mais finalement la voiture était inclinée donc il restait de l'huile dans le carter mettez 3,5 litres on va vérifier le niveau on démarre la voiture pourquoi démarrer la voiture puisque là tout l'emplacement où il y avait le filtre à huile et le filtre en lui même tout ça normalement c'est plein d'huile quand le moteur fonctionne donc là qu'on a dévissé on a eu un écoulement d'huile plus le filtre et pas du tout plein d'huile donc lorsqu'on va démarrer une première fois tout ça va se remplir à nouveau et le niveau va avoir une tendance à baisser donc on met 3,5 litres on regarde le niveau qu'on soit pas au dessus du maximum ou en dessous du minimum si on a un niveau à peu près correct on démarre la voiture on laisse tourner 10-15 secondes ensuite on coupe et on revérifie le niveau allez je fais ça tout de suite j'ai oublié de vous parler de quelque chose d'important c'est quelle huile mettre dans ce moteur un i6 hdi de chez PSA le DV6 comme on l'appelle très important 5W V30 il y en a qui diront la 540 ça passe moi je mets de la X40 ça passe si on veut faire durer son moteur la 5W V30 c'est l'idéal 0,30 c'est pas forcément nécessaire qu'est ce que c'est ces indices là c'est des graduations si vous voulez pour la viscosité à chaud ou à froid donc voilà 5W V30 très important de respecter pour ce moteur là après on trouve parfois dans les magasins des huiles là j'ai pas pris une marque j'ai pris lambda moi je suis pas pro marque pour l'huile les fabricants du je pense qu'ils ont des normes à respecter d'ailleurs on voit que la qualité il y a une norme PSA la B71 2290 donc c'est la norme qui est bonne pour ce type de moteur là donc j'achète une totale ou quoi en tout cas la norme est respectée donc ils ont une charte de qualité à respecter donc pour moi c'est pareil et d'autant plus vous verrez aussi il y a des huiles où il y a marqué huile 5W V30 diesel huile 5W V30 essence et bah pour moi bullshit de chez bullshit c'est exactement pareil parce que si vous retournez les bidons derrière vous avez la même norme PSA, B, machin truc là et d'autant plus que pour avoir bossé 9 ans au garage presque 10 nous on a des cuves qui font des milliers de litres et on utilise une cuve de 5W V30 de 10.40, 5.40 et ainsi de suite je vous en passe la même que ça soit pour les diesels ou pour les essences donc voilà je vois pas pourquoi je pense que c'est vraiment purement purement commercial surtout qu'il me semble que les huiles diesel sont plus chères que les huiles essence donc voilà si vous avez un diesel et que vous devez mettre de la 5.30 qui est stampillée pour moteur essence c'est pareil allez j'attaque déjà par 3.5 L et je vérifierai le niveau A avant de mettre de l'huile j'allais dire de renverser comme quoi je pensais plus vite que je n'ai parlé avant justement de renverser de l'huile mettez autour du bouchon là voilà donc on met un petit peu de chiffon ça va me faire chier je sens si jamais lorsque vous faites le remplissage bah vous en foutez un petit peu à côté ça évite que ça en mette partout au niveau du moteur donc là ça ira directement dans le chiffon donc là je peux y aller j'ai un bidon de 5 L voilà voilà pendant ce temps là bah voilà alors petit état des lieux j'en suis encore loin ah là je suis pas mal j'ai mis 3.5 L je retire mes chiffons et que mes chiffons que j'ai bien fait de mettre car j'ai failli en mettre un petit peu à côté maintenant j'ai rempli 3.5 L je pousse ma joja huile je remets mon bouchon et je vais pouvoir m'attaquer au premier démarrage moteur pour faire circuler un petit peu l'huile alors il peut arriver parfois lorsque vous avez fait une bonne vidange si vous avez laissé couler toute la nuit tout ouvert et tout ça il peut arriver qu'au premier démarrage le voyant de pression d'huile ou qu'il y a un message pression d'huile qui s'affiche pendant quelques secondes il s'affiche normalement il doit s'éteindre sinon vous coupez le moteur vous redémarrez et là normalement ça ne devrait pas arriver de nouveau si jamais ça arrive de nouveau c'est qu'il doit y avoir un problème lorsque vous avez mis le filtre à huile ou alors que vous n'avez pas mis assez d'huile dans un premier temps vérifiez le niveau d'huile si le niveau d'huile est bon redémontez votre filtre à huile pour vérifier son état avant de démarrer je tire ma chose à huile je l'essuie un petit coup je la remets je vois qu'il y a de l'huile sur ma chose à huile donc c'est bon je vais pouvoir aller démarrer je laisse tourner 5, 10, 15 secondes je coupe et on vérifie le niveau d'huile voilà j'ai laissé tourner quelques secondes mon moteur je vais pouvoir vérifier mon niveau d'huile le circuit d'huile c'est rempli un petit peu partout ma cartouche filtrante de filtre à huile c'est rempli d'huile donc le niveau a baissé par rapport à tout à l'heure donc je le vérifie avec un chiffon hop j'ai suivi ma jauge je la mets et je la tire et là je vois que mon niveau d'huile voilà tout ça c'est plein d'huile là et qu'après là mes petits croisillons ne sont pas remplis d'huile donc je suis à la moitié donc ce qu'il faut savoir en règle générale c'est qu'entre le minimum donc le point bas de ma jauge et le maximum il y a 1 litre donc là je vois bien que j'étais au milieu donc j'ai un demi litre à peu près à rajouter pour arriver au maximum hop bon là pas de chiffon donc faut pas se rater hop je remets tout de suite mon bouchon hop voilà là je suis remonté à peu près aux 3 quarts donc il me manque un tout petit peu moi j'aime pas mettre le niveau au maximum maximum je vais juste rajouter on va dire l'équivalent d'une bonne tasse à café voilà c'était plutôt une tasse de thé là une petite tasse de thé voilà une petite dernière vérif j'essuie toujours bien ma jauge toc voilà là je suis presque arrivé au niveau maxi de ma jauge à huile il me reste quoi on va dire 3 bon millimètres voilà j'irai pas plus loin ça évite après de passer trop au niveau maximum d'arriver trop près du niveau maximum et du coup après de pouvoir faire avoir un emballement moteur en fait sur les diesels c'est ce qui arrive si le niveau d'huile est trop haut l'huile peut réussir à remonter dans l'admission en fait ça fait de l'autocombustion et après on peut plus arrêter le moteur et c'est la destruction du moteur donc voilà soyez vigilants là dessus sur les diesels vérifiez juste avant de rouler vous laissez maintenant que le niveau sont bons vous allez laisser tourner un petit peu votre voiture et vous vérifierez avec votre lampe au niveau du filtre à huile si vous ne voyez pas de l'huile qui coule parce que ce qui peut arriver c'est que le genre soit passé au montage voilà vous vérifiez vous laissez tourner si vous ne voyez pas d'huile c'est que tout va bien donc vous allez pouvoir rouler avant de claquer le capot mettez moi ce que je fais ici avec un petit bout de scotch voilà je marque la date et le kilométrage de ma voiture ce qui me permet de savoir après à chaque fois voilà quand j'ouvre le capot de savoir de quand date la dernière vidange et à combien de kilomètres donc voilà pour pas dépasser les deux ans et pas dépasser les 20 000 km voilà cette vidéo arrive à sa fin concernant la vidange du berlingo avec ce moteur 1.6L HDI dit DV6 moi je vous dis à bientôt sur Mécanique Auto et abonne-toi boom